et bien bonjour à toutes et à tous c'est Aurelien j'espère que vous allez bien on se retrouve sur Holycube sous l'île principale c'est Aurelien qui a construit cette merveilleuse machine il y a pas très longtemps dans ce dernier épisode je crois et puis par contre je suis désolé pour le tonnerre etc apparemment le jour se lève ou la nuit tombe c'est la peine à savoir je pense que la nuit tombe évidemment que la chance qu'on a c'est pas grave Crusher pour Pats donc je l'ai déjà fait parce qu'il y avait trois lapins qui avaient grandi donc voilà donc on a le sceau de lave ici qui met juste une petite la mèche de lave comme ceci la mèche non peut pas la mèche mais en fait c'est pour griller les lapins pour avoir ici du cooked rabbit n'est ce pas et puis si c'est pour la pâte donc vous cliquez ici ça les crush ensuite vous ouvrez le truc de verre prenez votre épée looting ou n'importe quoi ou même à la main si vous voulez et puis vous essayez d'avoir une patte de lapin moi je crois que je n'ai déjà une donc ça me sert pas beaucoup beaucoup mais voilà musique c'était hyper joli c'est une petite petite addition sous l'île qui est sympa et je me rends compte qu'en fait je suis jamais vraiment passé sous l'île depuis mon retour sur les cubes donc c'était une bonne occasion et puis donc il ya ça que j'avais fait aussi sur la saison une des holly cubes qui marchait super bien d'ailleurs c'était vraiment vers la fin des holly cubes donc j'ai pas vraiment pu essayer puis l'utiliser vraiment à fond il ya quelques petits trucs on va faire une petite balade ici et puis ensuite on ira dans notre nouveau lieu pour construire un peu faire dessiner un peu les plans ou savoir un peu qu'est ce qu'on va faire peut-être même commencé on verra si j'ai le temps alors on se retrouve après l'intro bisous à tous un bisou on se retrouve juste après l'intro quoi en fait on va se revoir pas de bisous à tout à l'heure attendez le zoom c'est 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 purée je crois que j'ai optifine je dois avoir optifine à quelque part je les appelle le bouton du zoom je sais plus je sais je sais que je l'ai changé enfin bon bref c'est une une witch là j'aime pas beaucoup ça chez ryan à d'accord en fait lui c'est protégé comme ça c'est très très bien ça fait pas envie de venir envie de venir ça par contre on est passé juste à côté lors de l'intro mais je sais pas ce que c'est on va faire une petite visite ça permettra peut-être aussi à ceux d'entre vous qui suivent qu'une personne ou deux personnes et puis pas tout le monde qui construit du coup de ah ouais d'accord c'est purement et simplement l'ascenseur par contre non je sais plus par où il faut passer pour redescendre et puis je sais qu'une fois je suis mort en faisant le con dans le premier les premiers épisodes je sais plus je suis mort comme un couillon avec aurélien j'essayais de lui échapper et puis en fait je suis tout simplement pour elle faut en parvenir sur ce fait le monumental ce qui m'a valu ma première mort je n'ai pas depuis donc vous voyez que pour l'instant ça se passe plutôt bien retour en bas point point et puis attention voilà on se prend des cas de chute c'est pas grave et j'ai fait d'un feather falling donc aucun souci nous avons l'usine à carottes on m'a dit sur commentaire que manger que des carottes sur les cubes carottes d'or évidemment où j'ai pas d'or sur moi mais enfin bon bref c'est pas grave le fameux pont que je prends de temps en temps pour revenir sur l'île nous avons qu'est-ce qu'on a ici alors c'est marqué usine à opsi semi manuel d'accord donc là ça crache de la vie de la lave j'imagine et ça on offre je sais pas tellement comment ça marche toutes ces usines mais je n'ai aussi ça peut être hyper utile ça peut être utile après après chaque chose à son utilité propre dans l'utilisation qu'on en fait n'est ce pas la phrase qui veut rien dire mais tellement bien dit vous est tous cru genre ouah la phrase qu'il a dit en fait non c'est de la merde qu'est ce que c'est sa usine à canne à sucre j'imagine qu'il y en a juste à côté par contre évidemment j'ai pris le chemin le plus long donc où c'est qu'on est usine à vache usine à bouffe pas la vache à bouffe à la usine acte ah ouais quand même je pense qu'elle est une bonne série de de cannes à sucre ça va ça va franchement pas tant que ça pas tant que ça à croire que les gens en ont besoin ou alors ils l'activent pas souvent à non en fait c'est ça il faut l'activer je suis bête c'est pas ça perd l'être automatique par contre tu l'actives ou à maintenant ben non c'est automatique je suis bête il les achènes ce fait que dès qu'il a un qui pousse de plus il tombe et puis ensuite il a récolté plus bas ça doit être ça le principe dites moi si je me fais complètement sur l'explication parce que comme vous le savez je ne suis pas un usineur redstoner oligubien je suis plutôt le mec qui débarque convertisseur de convertisseur de sable ok placez votre sable par dessus celui ci j'ai pas de sable ça m'intrigue quand même est-ce qu'on a du sable quelque part réserve à sable à transformer what alors là je dois dire que je ne comprends pas ce que c'est convertisseur à sable alors là c'est pour la couleur en fait c'est ça ça a transformé d'accord 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 donc nous avons la réserve à sable transformé on place ici ensuite on place c'est ah ouais d'accord après tu fais juste un clic droite par ici là c'est actif tout plein de trucs et c'est après puis ensuite ça le transforme apparemment en red sand ok d'accord très bien comme quoi on arrive quand même à comprendre ce que c'est par contre je sais plus du tout de où est ce que je suis venu il y avait les unes à bouffe là bas on va aller voir ce qu'il ya à part ça à part ça on fait juste une petite alt là parce que j'arrive à prendre un peu de hauteur à part ça quand on regarde autour c'est pas magnifique enfin je veux dire moi je suis parti avec que dalle ici je suis parti il y avait absolument que dalle les mecs ils ont taffé comme pas possible parce que je trouve que c'est hyper beau quand même quoi peut marcher dessus ouais c'est bon boum 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 alors trap tnt ou potion donc j'imagine que trap c'est en haut et puis potion c'est en bas ne pas activité ne pas activer la lave et la trappe en même temps laissez l'eau activée pour la tnt évidemment la lave est là pour moi c'est pour les buter mais franchement buter les vaches à coup de tnt c'est le truc à tout faire péter je sais pas vous mais personnellement moi ça me fait pas tellement plus envie que ça on va partir dans cette direction là bas faut que je bouffe un peu au moins le poulet l'avantage c'est que ça ça rajoute 3 le d'un pour la carotte ici on se dirige juste derrière l'usine machin là bas c'est samar bas c'est des trucs à jeu d'accord ok là bas je j'en viens en fait c'est le truc de sable de ce côté là qu'est ce qu'on a je sais pas si c'est aurait qu'à tout décorer ce que ça c'est un peu son en fait non je vais rien dire parce que ça va être faux à des melons cool usine à melons et des usines pour tous sur les cubes voilà ça change pas beaucoup de la saison une des usines pour tous à citrouille aussi attend moi je vois que des melons c'est une double double face double face non c'est pas une double face apparemment c'est dommage ça aurait pu ça aurait été drôle après ça si vous entendez du bruit en arrière-fond je suis navré j'ai la sècheuse sècheuse chasse sècheuse à linge c'est un truc à bois ça à linge qui a activé enfin activé pardon pas de minecraft mais qui est lancé pour pour sécher le linge un bah oui bah oui donc du coup il se pourrait que vous entendiez un peu des bruits en fond ça ça a été construit avant que je parte c'était construit avant que je parte bref c'est sympa bonheur sympa bonheur en tout cas ils ont taffé absolument incroyablement bien par ici là faut juste faire un petit peu une fontaine ou un truc comme ça ça pourrait être sympa peut-être de temps en temps on se fera un ou deux projets aux spawns pour changer de notre notre lieu de vacances à côté du temple du sexe n'est ce pas n'est ce pas voilà et puis en reparlant de notre lieu oui on est à côté du temple du sexe a priori c'est pas si grave que ça je veux dire ma foi c'est comme ça chacun son truc et puis par contre du coup ça vous permet de suivre un peu les avancées d'oeil pierre je crois pas qu'il en fait extrêmement souvent des vidéos sur l'e-cube mais quand il en fait une en principe ça avance bien c'est chez qui là c'est chez les dos je pense voilà un restaurant c'est les dos ça alors d'accord on va les visiter tiens on va les visiter alors appui au passage je me suis acheté une nouvelle souris du coup parce que j'ai galéré comme pas possible il ya rien ici on va par contre en bas c'est super bien décoré j'avais galéré un point pas possible avec ma souris lors des derniers épisodes sur attaque aux habitudes non sur bienvenue chez les mianites et puis donc du coup j'en ai acheté une ça fait pas envie de sortir il est là bon puis du coup je n'ai acheté une c'est la logitech la dernière mx révolution machin elle va super bien purée c'est le jour et la nuit ça fait vraiment envie de s'acheter des souris quoi je ne sais pas vous mais moi ça va super bien et puis du coup j'avoue que c'était un investissement en or on va dire ça comme ça un investissement en or mais vous savez quoi je crois qu'on a fait à peu près le tour du bas et il ya sûrement des trucs que j'ai pas vu ça c'est clair et net et je bafouille il n'est vrai sûrement des trucs qu'on n'a pas vu mais on n'est pas loin en même temps on est juste au dessus nous enfin au spawn évidemment donc du coup je pense que je vous propose je pense que je vous propose non je pense pas je pense on va je vais vous proposer pardon je vais vous proposer qu'on se rejoigne dans notre nouvel emplacement à côté du tombe du sexe et puis on va discuter un peu de nos projets et notamment du retour que j'ai eu par vous en commentaire de l'épisode précédent de holycube et puis sur l'architecture des maisons sur lesquelles est ce qu'on va choisir allez on se rejoint là bas à tout à l'heure de retour pour jouer un mauvais un bon tour un bon promis je suis je reste gentil nous voilà chez nous nous voilà chez nous c'était des retis et des forestiers plutôt des forestiers vous l'avez vu en timelapse et puis donc nous ce que nous allons faire petit retour sur l'épisode précédent avec les quelques maisons que je vous montre je savais qu'il y allait avoir la série bienvenue chez les mianites donc assez de dream de fanta et bob et puis du coup je savais qu'il a fallu avoir quelque chose de complémentaire donc il y avait un petit changement de programme de mon côté sur holycube c'est qu'en fait vous avez montré des maisons médiévales et ou un mix des deux certains aiment bien certains n'aiment pas c'était assez partagé je vous avouerai certains c'était aussi partagé sur la meilleure maison que j'avais construite donc sur la première deuxième la troisième 4 et 5 était un peu dans un autre style plus ruines sur lesquelles on a construit dessus donc ça n'a pas été absolument genre une réussite incroyable j'ai pas trouvé vraiment le concept plus le concept magique on va dire c'est un peu dommage mais en même temps je m'y attendais parce que c'est un truc assez spécial c'est un truc à travailler plus en profondeur et du coup je pense que c'est un style qui serait plus faisable en créatif pour pouvoir trouver déjà des bonnes bases et puis pas forcément faisable en survie donc cela nous ramène à du médiéval ou du moderne du médiéval ou du moderne du moderne ou du médiéval sur attaque sur rien à voir il faudra que je change sur bienvenue chez les mianites je vais très certainement me lancer sur du médiéval pourquoi eh bien parce que sur attaque of the beating cette fois ci donc the dream saison 1 je m'étais lancé sur du moderne on avait fait une maison moderne technologique etc dans les profondeurs donc cette fois ci je peux commencer sur du médiéval qui collera aussi bien avec ce que fanta et bob veulent faire je crois a priori au niveau des épisodes c'est un peu comme j'ai compris donc du coup ce qui nous reste c'est un pour être complémentaire c'est du moderne en gros c'est un peu près ça vous aurez du médiéval sur les mianites et puis eh ben du moderne sur les cubes et je crois que c'est plutôt pas mal maintenant certains m'ont dit aurélien ça m'a fait déjà du moderne fait du médiéval oui mais en même temps c'est vrai que je crois qu'il l'a dit d'ailleurs quand il s'est lancé c'était il y a dit quand même pas mal de types différentes modernes comme du médiéval certains m'ont dit c'est plus un médiéval viking et puis pas un médiéval médiéval comme on le sent plutôt un style viking que j'avais fait sur mon créatif à l'épisode précédent de l'écume et en moderne c'est à peu près pareil lui c'est lui s'est lancé dans un moderne complexe moi j'ai plutôt me lancé du coup dans un moderne simplifié simplifié on va faire un mélange de bois en fait on construit d'abord les routes un peu juste les chemins peu près je les ferai donc du coup on va se lancer plutôt dans du moderne simplifié c'est à dire que on va se lancer dans du moderne avec un peu genre bois bois pierre comme ça un truc assez tranquille et puis ça ira super bien ça ira super bien je crois que ça va être un peu compliqué quoi que non donc je suis en train de réfléchir un peu au niveau des proportions donc là je comptais faire une maison ici là où je me trouve donc ce sera des maisons de taille modeste de taille modeste en bois et en pierre un peu dans ce style vu qu'on entourait de forêts en fait je me suis dit que c'était assez logique de faire un peu avec du bois de boulot ici du spruce voire même du bon de l'eau qu'il y en a aussi évidemment ou du dark oak je suis un grand fan du dark oak je crois je le dis à peu près à chaque épisode du coup je pense que c'est à peu près dans ces dans ces matériaux qu'on va se lancer là ça vous permettra vous si vous voulez reconstruire aussi un peu les quelques maisons que je fais sur sur les cubes ça vous permettra de faire ça de manière un peu plus simplifiée parce que c'est des matériaux en survie qu'on trouve assez facilement donc là je suis en train de dessiner à peu près la route certains fois on met de la laine violette mais moi j'en ai pas et puis j'ai pas mal de dirt donc j'ai fait ça comme ça donc il y aura une route qui va passer par là ensuite on va passer un peu près par ici là je pense qu'on va faire une maison qui se situe un peu près par là et puis je pense que l'on va la faire peut-être un peu plus en un format allongé donc la route j'ai pas la faire venir plus loin que ça on va faire ça comme ça là ça ici là on va passer un peu près sur le bord comme ça on pourra en faire une encore au milieu par là et puis rien nous empêche rien nous empêche de faire ailleurs une grosse maison médié moderne complexe disons évidemment ça ça n'enlève rien du tout ensuite cela ça va être le chemin pour rejoindre l'autre île on m'a dit attend il volante et où il flottante il y avait une différence avec une île qui vole mon principe elle a des alices dessous je pense que ça va être ça la différence si j'ai bien compris là où vous voulez en venir le pont on va le faire partir en fait c'est plutôt logique de le faire partir depuis un peu plus là bas donc on va juste se décaler un peu comme ça là comme ça comme ça c'est en gros évidemment qu'après les chemins ça va un peu bouger évidemment mais c'est juste comme ça on a un peu une idée dans quel sens est ce qu'on part voilà donc ce qui fait qu'on va rejoindre près ici forcément qu'après les l'herbe ça va prendre un peu la couleur du gazon on va enfin les blocs de dirt qu'on prend comme ça exactement donc on aura plus de mal à voir ensuite de ce côté là ce qu'on va faire c'est que on va partir un peu dans ce sens là comme ça on mette mettre un petit peu d'espace entre ce chemin là et ce chemin là et puis ensuite plutôt venir dans cette direction là et puis rejoindre en fait un bout là bas mais du coup là on a assez de place pour faire une maison on va passer par ici ou en termes de design de chemin je sais pas encore comment est ce que je vais faire ça moi j'adore mais du coup je pense qu'on va partir sur du moderne évidemment du coup je vais faire peut-être une maison là donc du coup je vais un peu coupé comme ça là puis j'essaie aussi un peu de garder un peu les différentes élevations du terrain n'est ce pas voilà un stack de bouffer et puis voilà comme ça on va pouvoir faire là une petite alignée de maisons si on a envie je sais pas encore vraiment la taille que ça va prendre ces maisons donc pour le début on va commencer un peu comme ça et je propose qu'on commence un peu avec eux là on va partager un peu comme ça là on va faire une route qui va venir du coup par ici là ça pourrait être pas mal ça pourrait être pas mal et puis du coup après certainement qu'on va aussi investir l'endroit qui est là bas en bas là passer ici un peu comme ça rejoindre ici pourquoi pas mais ça sera dans le futur parce que là ça va être un peu compliqué sinon si je me lance dans 25 millions de de chemins et puis de maisons différentes ça va être un peu dur ensuite moi ce que je vais faire c'est que je vais aller ce qu'il me faudrait en fait c'est des sapes des à comment tu appelles ça j'en ai nulle part en fait je crois des feuillages voilà des feuillages il me faudrait des feuillages donc je vais aller en chercher et puis je vous retrouve direct après ça sera un épisode relativement productif je l'espère allez à toutes et nous sommes le jour suivant sur minecraft et puis en fait j'ai récolté une pt de feuillages voilà 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 du dark oak du oak etc par contre le problème c'est que je me suis dit c'est que ça va les mesures vont certainement bouger donc en fait j'ai pas faire les trucs absolument fixe et puis rester vraiment dans genre un serveur créatif par exemple et mais par contre du coup ça va bouger donc je me suis dit on va délimiter un peu en gros avec les bûches de manière à ce qu'on puisse voir déjà un peu l'idée que ça aura se faire une idée de quoi ça aura l'air et puis ensuite on va bouger un peu dans ce autour de ça etc mais ça va nous aider à pouvoir planifier ensuite les chemins etc donc c'est plutôt pas mal et puis donc dans cet épisode là je pense qu'on va finir on va planifier un peu quelques maisons 3-4 et puis ensuite moi pour le prochain épisode ce que je ferai c'est que je pensais faire essayer d'arriver à une petite idée une petite idée de design de maison moderne simple et puis on regardera ensemble qu'est ce que ça donne qu'est ce que vous aimez qu'est ce que vous aimez pas et puis s'il faut changer s'il faut pas changer enfin bref vous voyez un peu l'histoire ce qu'on va faire juste un peu de place ici de manière à garder un coin un peu réaliste c'est à dire que l'on va faire descendre ici et puis là on aura déjà une première maison donc là le truc c'est que c'est déjà pas mal défini par la terre mais on va juste rallonger un peu de manière en fait on peut faire ça comme ça on va partir peut-être on va partir comme ça comme ça c'est un peu logique un peu faut pas non plus trop abuser de façon après ça va certainement changer je crois aussi un peu de paysagisme donc pas de prise de tête pas de prise de tête j'essaie d'arrêter d'ailleurs alors voilà nous avons une maison ici donc on va la faire partir à peu près ça va un peu bouger et là en fait le truc c'est que la dimension de la maison est assez déjà fixe parce que je vous avouerais qu'on peut pas tellement s'étendre non plus à l'infini on va voir ça depuis en haut oui on peut pas s'étendre plus à l'infini donc là il n'y a pas pas tellement besoin de délimiter je veux dire le terrain délimite en elle même en lui seul un terrain en lui seul ouais délimite en lui seul à peu près l'idée de la maison par contre de ce côté là nous ce qu'on va faire c'était on va délimiter une maison à peu près par ici on peut par exemple la faire partie et si on a fait partir de là dans l'idée ce qui fait que on peut aller jusqu'à jusqu'à là environ juste que je sois juste c'est assez gros comme ça on peut voir et puis du coup ça feraient genre à peu près par là je suis pas droit si je suis droit c'est parfait et puis jusqu'à environ là quoi ça nous fait une petite maison de taille relativement modeste on peut sachant qu'on peut encore un peu s'allergir ici genre le terrain la piscine ou je sais pas quoi mais la maison on va essayer de la faire tenir dans un cadre à peu près grand comme ça ensuite de ce côté là on a la maison qui part enfin le chemin qui part ici donc on devrait pouvoir en caser une à peu près par là un peu genre à flanc flanc du bord si on en fait partir une par là on peut aller max jusqu'à façon les les chemins c'est possible qu'ils aillent un peu près de travers je ferai je sais pas encore exactement le design des chemins mais je pense avec de la clé et puis des escaliers au bord donc du coup on doit faire des chemins à peu près droit en fait donc là je me suis déjà un peu planté dans ma planification les chemins sont plutôt du design arrondi là alors qu'en fait sont plutôt carré j'imagine mais on verra on verra tout ça si vous rappelez valena c'était une des villes que j'avais fait sur un serveur et puis c'était un peu comme ça en fait que j'ai fait c'est plus dans ma tête ou en fonction de l'avancement j'ai pas vraiment planifié à ce point mais c'était un peu l'idée c'était un peu l'idée ici la maison mais ça sera assez défini par le terrain et puis là du coup le terrain va remonter ici le chemin pardon et puis là on va pouvoir faire une maison sensiblement plus grande c'est à dire qu'on va pouvoir la faire partir par exemple depuis ici aller jusque on va dire là ça semblerait pas mal là du coup on va pouvoir aller jusque en tout cas là ouais le faire un petit peu plus gros c'est pas non plus c'est pas non plus ça casse pas non plus les briques en gros ça ferait une maison un peu sur un terrain par ici là ça pourrait être pas mal et puis une dernière qu'on va placer qui pourra être aussi assez grande apparemment parce que si on se met j'ai plutôt la décaler un poil sur la droite la genre il rajoute la chemin au pire ensemble ça veut jouer ça veut jouer puis on va la faire aller environ jusqu'à là ce fait que là on sera assez proche du chemin ensuite par ici là là l'autre elle est là bas peut-être peut-être un ou deux blocs dans cette direction et puis ensuite on va partir comme ça les maisons ne sont pas trop trop près à la place pour un petit jardin ici le place pour un petit jardin nulle part là bas où elle se partage le le bout de chemin là et puis et puis voilà dans l'idée dans l'idée on a une maison ici une maison en bas une maison là bas au bout une maison là une maison là et une maison là on a pas mal on a six c'est plutôt bien comme début et puis ensuite moi il faut chercher de la clé et puis tout ce qu'il faut pour pour faire ses routes là on va rester je pense du bois de boulot comme je vous ai dit parce que j'en ai pas mal déjà j'ai des limites avec ça on fera aussi les barrières on fera aussi tout plein de trucs si vous vous rappelez j'ai fait j'ai fait quelques maisons en créative les let's build et c'était dans un quartier moderne justement je m'étais construit un bout de map moderne et puis du coup je pense qu'on va refaire à peu près dans ce dans cette même idée là c'est à dire que on aura des routes qui vont relier tout ça ça fera un peu des quartiers il y aura des endroits avec je sais pas moi fontaine parc etc des jets d'eau on peut aussi imaginer les trucs qui tombent là bas en bas et puis en dessous on pourrait essayer de faire aussi d'exploiter un peu peut-être des usines ou des trucs un peu comme ça on verra les idées c'est aussi vous qui me les donnez donc n'hésitez pas en commentaire à écrire ce que vous aimeriez ou ce que vous aimeriez pas pas du tout même en restant poli et constructif sinon je ne prends pas du tout en compte en fait c'est simple comme bonjour simple comme bonjour et j'ai construit aussi là bas un petit bout de pont parce que ça me souvient de chaque fois faire le petit détour par les arbres là bas derrière du coup le petit pont voilà et c'est un pont de un pont de je débute à minecraft et puis je sais pas comment faire en attendant ça remplit le job allez amis je vous aime fort merci beaucoup pour m'avoir suivi pour cet épisode de holy cube j'espère que ça vous a plu et j'espère que la perspective de ce projet vous plaît pour la prochaine fois j'essaierai je ferai déjà pas mal de chemin et peut-être une ou deux maisons pour pouvoir voir et puis on regardera en tout cas une tête rond peut-être qu'on fera un petit tour en créatif c'est possible juste histoire de pouvoir voir concrètement qu'est ce que ça donne mais je pense que c'est bien je pense ça va être très bien on pourrait aussi en faire une la de maison on verra on verra à l'avant ce qu'on a bisous tout le monde je vous aime fort on se voit à la prochaine épisode c'est pas avant bonne soirée ciao ciao bon après midi peut-être en fait j'en sais absolument rien à la prochaine je pense que la clé rouge